Quand je t'entends parler de cette relation à deux, il y a une partie de moi qui est ravie de t'entendre et tout aussitôt il y a une autre partie qui se dit que la relation à deux c'est aussi la rencontre des deux premières croix et en espérant rencontrer un miroir à sa taille, est-ce qu'il n'y a pas de risque de mettre le curseur un peu plus haut dans les aspirations sans tenir suffisamment compte peut-être des limites et est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce sens-là de ne pas vouloir rester au centre de la croix ? Oui, il y a un risque ! Une autre question ? Bien sûr qu'il y a un risque, mais l'expérience c'est que les trois cercles sont naturellement faits pour fonctionner l'un à partir de l'autre. Donc les phrases conceptuelles du genre « nous créons le monde » dont on parlait tout à l'heure, c'est des versions un peu déformées de ce qui est une vision naturelle que ce qui se vit dans le cercle suivant est la résultante du cercle précédent. Donc évidemment ma relation avec le deux dépend de ma relation avec moi et ma relation avec la multitude dépend de ma relation avec le deux. Donc dans cet axe-là, plus je suis réaliste dans ma première croix, dans le premier cercle, plus je suis réaliste entre mes aspirations personnelles et mes limites personnelles, plus je vais être réaliste dans mes aspirations pour la deuxième croix. C'est-à-dire que je vais accueillir qu'il y a des limites. Moi quand je disais que je cherche un jardinier à ma taille et que ce que je vis avec Sandra pour moi est tellement nourrissant, c'est totalement réaliste, c'est totalement pragmatique, je ne suis pas dans des illusions, dans des « je sais que j'ai des limites et je sais qu'elle a des limites » et il y a une chose dont je suis sûre, c'est que nous allons rencontrer nos limites, chacune et ensemble. Donc on passe pas mal de temps chaque jour, en tout cas au moins une fois par jour, à regarder ensemble qu'est-ce qu'il se passe quand on rencontre cette limite chez toi ou chez moi ou entre nous et comment on peut faire pour gérer ça différemment la prochaine fois qu'on va rencontrer cette limite, parce qu'une chose est sûre c'est qu'on va rencontrer cette limite. Donc pour moi c'est avoir une inspiration élevée n'a pas à voir avec un décrochage de la réalité, au contraire, moi mon inspiration la plus élevée c'est le réel à 100%, le réel à 100%, 100% du réel. Et donc c'est plus vite que je prends en compte ma limite, plus je vais vivre mes inspirations les plus hautes. Je veux pouvoir aimer cet être que j'aime et l'amour étant pour moi des actes concrets, pas un sentiment, il y a le sentiment bien sûr, mais pour moi et pour toute girafe dans le monde CNV l'amour est une action, c'est comment je te montre que je t'aime. Est-ce que je t'ai bien montré que je t'aime aujourd'hui ? Ah, pas assez, ok. Comment tu aurais aimé que je t'aime aujourd'hui ? Comment tu aurais aimé que je te le montre ? Et on bonifie chaque jour. Et plus mon inspiration est élevée à vivre l'amour, plus je vais être dans du concret, de nos limites, en se disant vraiment, je sais que je vais faire des choses qui ne vont pas te plaire. Et je sais que tu vas faire des choses qui ne vont pas te plaire. Donc je n'attends pas que tu ne me stimules jamais de façon douloureuse, ça j'ai aucune attente là-dessus. Je n'attends pas que tu n'aies jamais d'instant premier qui ne me stimule pas, ce n'est pas ça mon idéal. Mais moi mon idéal c'est une relation consciente avec un être avec qui je partage cette conscience-là, et avec qui donc la vie au quotidien c'est une aventure au sein d'une conscience partagée dans laquelle on se voit mutuellement dans le 100% de notre conscience. Et ensuite de là on va danser tous les écueils du quotidien et on sait qu'il y en aura tous les jours. Et il y en a tous les jours. Et quand on les rencontre des fois ce n'est pas rigolo, mais on sait qu'on a assez de conscience l'une et l'autre pour qu'il y aura toujours un moment où il y aura un temps où on n'est pas identifié à l'enfant-moi et on va pouvoir commencer une danse de conscience. Donc pour moi ce n'est jamais important ce qui se passe entre nous dans l'instant premier. Mon rêve n'est pas que dans les instants premiers l'autre soit parfait. Mais mon rêve c'est dans l'instant second, une fois que notre conditionnement continue à fonctionner et s'est entrechoqué, mon rêve c'est d'être avec un être qui dans l'instant second, sa plus grande joie dans la vie c'est de regarder comment on refait l'alliance. Ça c'est mon rêve relationnel d'amour. Je ne sais pas si ça te parle. Donc ça c'est réaliste. Merci. 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 Merci.